Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va dessiner Bébé Dory du film Le Monde de Dory qui est sorti là il y a quelques semaines, quelques jours même. N'hésitez pas à me donner un petit avis du film sans spoiler, s'il vous plaît, puisque je risque d'aller le voir. Mais un petit avis me ferait plaisir quand même. Et pour ce dessin, il y aura une petite particularité puisqu'à la fin j'utiliserai des stylos à paillettes pour lui donner un petit côté brillant, scintillant. Et c'est une chose que je n'ai jamais testé. Donc, c'est le moment d'essayer. Mais avant ça, on commence par un repère de 8 cm de largeur et 9 cm de hauteur. Et on va couper ça en 4 par le milieu. On va pouvoir commencer le croquis en dessinant le bas du corps du poisson. Un peu comme une coque de bateau. Et les bords seront assez plats. On laisse l'écart d'un centimètre environ entre ça et le bord du repère. On fait le haut. Au final, on aurait aussi pu commencer le croquis par un ovale. Alors ça, c'est le corps de Dory de face. Ensuite, on va ajouter deux nageoires. Une de chaque côté qu'on fait dépasser du repère. On fait cette forme assez pointue vers le haut et bien arrondie dessous. On aurait pu les faire encore plus petites. Après tout, Dory a encore un bébé. Et vous savez peut-être que les bébés animaux ou humains ont des caractéristiques assez spéciaux. Par exemple, les yeux sont souvent plus gros que la tête. Proportionnellement, en fait. Ils ne sont pas plus gros, mais ils sont des gros yeux par rapport à une petite tête. Et les membres assez petits. Donc, on peut le faire pour Dory. La bouche, je la fais à peu près au centre du repère inférieur. Et on passe aux yeux. Alors pour ça, c'est assez délicat. On va faire une forme qui sort du corps du poisson. Qui va toucher le rebord droit de notre repère. Et puis qui va monter en courbe jusqu'à atteindre ce niveau que j'ai tracé à la règle. Ça correspond un peu à un peu plus de la moitié d'un carré. En courbant notre trait, on va redescendre presque droit. Il faut laisser quasiment un centimètre avec le centre. Comme ça, nos yeux ne toucheront pas. Ensuite, on descend. On incline et on rejoint le départ en pointe. Bon, j'avoue, la forme est assez complexe comme ça. Mais ça s'explique. J'ai refait un croquis exprès en mettant que les formes en avant. Là, par exemple, l'ovale du croquis est de globes pour les yeux. Alors les globes se touchent. On a juste à gommer un centimètre de chaque côté au centre pour couvrir cette partie des yeux. Donc finalement, c'est la continuité des yeux qu'on va juste masquer. On ne peut pas espérer avoir des yeux parfaitement ronds de face. Il faudrait mettre Dory de profil. Et encore, elle a des paupières. Et justement, je vais les placer directement. On fait quelque chose de symétrique. On peut se permettre de faire quelques différences de chaque côté. Mais il faut que ça reste cohérent et assez subtil. Ça pourra par exemple faire ressortir des expressions plus ou moins discrètes. J'ai placé les paupières du haut. Et on fait l'intérieur de l'œil. On commence avec deux grands iris ronds. Et puis, deux grandes pupilles encore à l'intérieur. Alors je vais parler de différences subtiles. Là par exemple, la pupille de gauche touche le coin de l'œil. Tandis que la pupille de droite ne touche pas le coin de son œil. C'est volontaire. Ça sert à mettre un regard assez droit. Si j'avais fait toucher des deux côtés, on aurait l'impression qu'elle louche. Ou qu'elle regarde quelque chose de très près. Que ce soit l'œil gauche ou l'œil droit, n'y change rien. On décide de ce que le poisson voit. Et en faisant ce choix, on décide de ce que nous, on veut voir. Le dessin se manie avec légèreté. Comme de l'arbre. Ou une corde de guitare. Comme on vient de terminer le croquis. On va nettoyer le dessin. En gommant les repères et les résidus qu'on a laissés un peu partout. Et on repasse le croquis si nécessaire. Pour qu'on distingue bien chaque partie du poisson. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais j'ai ajouté un petit rond dans l'œil. C'est l'emplacement du futur reflet. L'étape de maintenant, c'est de remplir le dessin avec nos couleurs. Je commence très souvent par donner une première couche de couleur au marqueur. Mais si vous n'avez pas ce matériel, on peut directement colorier au crayon pastel. Ou polychromos par exemple. Ou selon ce que vous avez. Pour faire un dégradé au promarqueur, c'est facile. On colorie la zone qui ne subira pas le dégradé en premier. Car ça sèche assez vite. Le côté qui va être dégradé doit être humide. Alors il faut se dépêcher de prendre l'autre couleur. Et de commencer à étaler là où c'est humide. Donc là où on a colorié en dernier. Et tout ça en étalant du côté opposé. On aura donc un dégradé très rapidement. Et je fais pareil ici. Ensuite, je vais colorier ma pupille. Je prends un stylo noir pour faire le contour. Et je colorie l'intérieur au promarqueur noir. Voilà. Ce coup-ci, je prends un petit stylo bleu. Ou crayon bleu. Et je colorie finement les bords de nos paupières et de notre oeil. Je fais de même pour la bouche. Si le blanc d'un oeil n'est jamais blanc. Alors on ne fait pas d'exception ici. Je prends une couleur de fond. Et je colorie le blanc. On finit les couleurs avec les nageoires. Qui ont du jaune au bout. Et du noir au centre. Je repasse avec un peu de marqueur dans la bouche. Et ses coins. Mais aussi sur la paupière pour faire ressortir la surface de celle-ci. Je vais passer aux nuances et aux textures. J'attrape un crayon blanc pour éclaircir les yeux vers le haut. Ensuite, j'utiliserai un crayon bleu pour éclaircir le haut des paupières. Je fais un petit contour de l'iris avec une couleur chaude assez foncée. Comme le violet ou le marron. Et dans l'iris, je place quelques traits au pastel blanc. Et puis, comme on aime tous la lumière, on va éclaircir un maximum le centre de dory. Ça va faire exploser la couleur. Et je mets même un peu de blanc au milieu du nez imaginaire. Quand on va étaler tout ça, ça donnera de toute façon du bleu, mais plus clair. Hop, on a de la texture et on continue à en donner avec des crayons plus foncés pour le dessus des yeux, les joues et le dessus de la bouche. On peut aussi ancrer certains contours comme les yeux quand le support est clair comme ma feuille. C'est la meilleure façon de faire ressortir un élément blanc sur du blanc. C'est de lui faire donc un contour. Ensuite, comme on a vraiment besoin de lumière pour voir toutes ces couleurs, je vais ajouter un maximum de cette lumière sur le haut et dans les yeux. Parce que si on regarde le reflet dans les yeux, on voit que la lumière provient du haut. Je mets de la lumière sur les bords et sur le haut de la paupière. Tout ça en utilisant de la peinture blanche. Si ça vous tente, on peut faire une petite ombre juste dessous. Bon, le dessin devrait être fini, mais je vais ajouter un élément nouveau. J'ai envie que ce dessin scintille, qu'il brille. Alors pour ça, j'ai trouvé ces crayons à paillettes. La marque, c'est Uniball. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Je pense que vous trouverez des tas d'autres modèles avec des marques différentes. Pour le coup, je n'ai pas encore testé ces stylos, ça va être l'occasion. On commence donc avec un peu de bleu sur les paupières et les nageoires. Et pourquoi pas un peu de rose dans l'œil. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je suis vraiment content d'avoir terminé ce bébé dory qui est assez sympathique. Avec ses petits reflets, cette petite brillance. Ça me fait penser un petit peu aux cartes Pokémon. Vous savez, quand elles sont rares, elles brillent. Ça leur donnait un petit charme. Et là, j'ai l'impression que ce dessin, un bébé, il est un peu plus original que les autres. Juste parce qu'il brille. Et franchement, je pense que j'en referai parce que c'est très sympa d'avoir un dessin comme ça. Même si techniquement, ce n'est pas le meilleur. Avec de la brillance, c'est toujours sympa. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude dans quelques jours, quelques semaines. Plutôt quelques jours. Passez de très bonnes vacances à ceux qui en prennent. Sinon, bon dessin. Et bon courage. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada